Yo, je suis très content de faire cette vidéo, je préfère tout de suite te le dire, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas sponsorisé, rien du tout, mais on va parler aujourd'hui d'un metaverse sur la blockchain Terra Classique, qui bien sûr veut contribuer au burn de Luna Classique, et bien sûr, il y a une chose qui m'intéresse sur ce metaverse, c'est qu'il a des visuels très prenants, et à mon sens, c'est sûrement le plus abouti qu'on ait vu jusque là, contrairement au Gigascam qui disait vouloir brûler 30 à 40% de la supply, comme ça, sans bien sûr aucun travail fourni au préalable, ou encore aucune preuve, là ce n'est pas vraiment le cas. Donc bien sûr, si tu veux en savoir plus sur le metaverse de Luna Classique, je t'invite à rester installé bien confortablement, qu'est-ce que j'ai pour toi ? Va te plaire. Alors quand je t'ai dit que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, on va parler ici de Meta Gloria NFT. Ils ont rejoint Twitter en avril 2022, ils ont 5000 followers actuellement, ils sont suivis par Lunce Burn, Lunce Deo et 3 autres personnes que je suis, notamment Classy, Crypto King et Bitcoin LeBron. Donc très bien, ça veut dire qu'il est suivi déjà par quelques influenceurs cryptos, et enfin, c'est-à-dire que le projet est suivi par quelques influenceurs crypto-monnaies, Luna Classique notamment, et aussi par des validateurs. Et regardez les graphismes que nous avons du côté du metaverse Meta Gloria. Moi je trouve ça très très beau, ça me ferait presque rappeler un univers combiné entre Overwatch et Apex, en termes de graphismes, en termes de graphismes, pardon. Donc, Making Game Purchase for Lunce, donc en plus de ça, c'est pour Luna Classics, dédié à la blockchain Luna Classics. Je pense que ça va être un jeu de plateforme, de ce que j'ai pu voir, mais là, les graphismes, ils sont pépites. Pépites. Donc, il y aura du PVP, enfin, ce sera un jeu en ligne. Voilà, PVP et PVE, Battles, donc joueurs contre monstres et joueurs en ligne. Il y aura des raids en ligne. Franchement, là, le jeu, il me hype. Plus de 10 000 monstres. Voilà, après, plutôt en RPG, alors, ça a l'air d'être plutôt en RPG, PVP. Donc là, niveau metaverse, déjà, enfin, niveau visuel, niveau travail, etc., on a rarement vu ça. Je vais te le dire, en toute honnêteté, j'ai rarement vu des graphismes aussi beaux. Et je vais reprendre rapidement, justement, la bande-annonce. Et là, ici, tu peux voir, ça, c'est une image, à mon sens, ça, c'est une image du jeu. Comment te dire ? C'est-à-dire que ça, là, ce que tu vois ici, ça va être des cinématiques. Là, ici, c'est une image du jeu. Ça, c'est potentiellement une image du jeu. Ça, c'est une cinématique. Bon, bref. En gros, ce que je veux te dire, c'est que le jeu a l'air d'être un jeu de plateforme. Regarde, ici. Donc ça, ça, tu vas... T'as l'air d'avoir des bases, enfin, bref, de pouvoir te déplacer. Et on se rend compte que, bah, franchement, c'est bien foutu. Alors, je sais pas si je peux augmenter la qualité d'image. Je ne pense pas. Mais c'est super bien foutu. En tout cas, le jeu est très bien fait. Là, ici, on peut voir... On peut voir d'autres visuels. Regardons, on voit un petit peu comment est-ce qu'ils travaillent sur le projet. En accéléré, bien sûr. Donc, c'est un petit peu... Un petit peu vomitif. Mais, franchement, regardez, niveau visuel. On voit qu'il y a du travail. On voit que c'est complet, que c'est fait par des professionnels. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, trop de fois, j'ai vu des métavers se passer. Franchement, les visuels, ils s'arrêtaient à une planche dessinée par un artiste sur Fiverr. Là, c'est pas le cas. Là, ici, on a vraiment du visuel. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas de date. D'accord ? Ils disent qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire sur la partie technique. Le développement des avatars est bien plus encore. Nous sommes reconnaissants à la société de développeurs talentueux Sinti Studio. Avec leurs outils incroyables, nous avons réussi à donner vie à tout le monde magnifique dans lequel vous n'avez pas encore plongé. Donc, effectivement, là, niveau visuel, ils disent que... Enfin, niveau taf, ils disent qu'il y en a encore... Qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous allez utiliser l'una classique pour MetaGloria et NFT ? Et ils ont répondu oui. Alors, celui-là, je pense pas qu'on l'ait vu. Si, on l'a déjà vu. Ouais, je pense qu'on l'a déjà vu, ce visuel. Ouais, on l'a déjà vu. Mais, franchement, là, niveau... Je te le dis, niveau Metaverse, j'ai rarement vu ça. Et pourtant, on en a vu des gueules d'œurs. On en a vu des Metaverse sur ma chaîne YouTube. Je vais te le dire. Il y avait des trucs bien éclatés au sol, fait en 2D. Voilà, vite fait, par des gosses. Mais là, ici, on voit que c'est un studio de professionnels. Donc ça, je pense que c'est l'un des avatars. Alors, l'équipe MetaGloria fera des choses incroyables l'année prochaine. Donc là, ici, il parle déjà de 2023. Les propriétés de NFT auront la possibilité de recevoir un véritable atout de notre équipe, une copie en plastique et en bois de votre Mugi NFT qui décorera votre chambre. Donc je pense que MetaGloria, en fait, tu vois, ça, ça va être l'avatar que tu vas utiliser dans le jeu. Et, enfin, tu pourras, je pense, l'utiliser via des NFT. Enfin, tu pourras l'avoir via des NFT. Donc, bien sûr, pour l'instant, ça n'a pas encore été mint, sauf si, pour l'instant, ça n'a pas encore été mint. Enfin, en gros, tu n'as pas encore eu les NFT qui sont sortis. Ici, tu as la map du jeu. Donc, tout ça, ça date du 6 septembre, d'accord ? Donc, ça commence à dater un petit peu. Enfin, c'est relatif, ça va faire deux mois. Mais je pense que le temps qu'ils sortent un jeu complet, après les phases de bug, etc., peu importe, ça va prendre du temps. Mais ça, c'est le genre de jeu que j'ai vraiment envie de tester parce que je pense qu'il a un potentiel intéressant. S'il y a un côté PVP, PVE, je pense que ça va vraiment être le genre de jeu qui va pouvoir justement casser des bouches et pouvoir, du coup, donner une réelle utilité à Luna Classique, enfin, en tout cas, aux métaverses de Luna Classique. Donc là, je suis sur leur site web, roadmap, etc. Alors, je veux voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans leur roadmap. On ne sait pas. Ils n'ont pas encore minté les 1000 premières NFT. On n'a pas encore fait non plus les 1000 secondes. Et ensuite, lorsqu'ils vont lancer le jeu, l'annonce, lorsqu'ils vont faire l'annonce du jeu Meta Gloria, pardon, en même temps, ils feront très peu de temps après les 10000 NFT. Ensuite, beta testing pour ceux qui auront les NFT, vidéoconférence avec le club, public launch et Meta Gloria. Donc, public launch, ça veut dire qu'il y aura un jeton qui aura un token associé, tout simplement associé à Meta Gloria. Donc, je pense que Luna Classique et un jeton, j'en sais rien, moi, Gloria seront tout simplement deux paires. Donc, effectivement, là, ici, on a enfin des visuels sur les NFT. Je les trouve plutôt sympas. À voir ce que ça va donner à l'avenir, d'accord. Mais moi, franchement, là, je suis hypé. Je suis hypé, je suis très curieux de savoir ce que tu en penses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne font pas de promesses. Ils te disent, voilà, on est en train de travailler dessus. Il n'y a pas d'annonce encore. Ils ne te disent pas, voilà, on travaille dessus, on va brûler 100% de la supply, on va utiliser que Luna Classique. Ils ne font pas d'annonce, ils ne font pas de promesses. Ils te disent simplement qu'ils travaillent dessus, ils te donnent des visuels, histoire de te mettre l'eau à la bouche. Mais c'est tout, pas plus. Et c'est ce que je demande, personnellement, d'un métaverse. En tout cas, je te le dis, je pense que pour les plus anciens d'entre nous, vous le savez, on en a vu des jeux se lancer. Oh, mais franchement, ils arrivaient, ouais, ouais, t'inquiète, on va mettre 200 millions dans le développement. Derrière, il n'y a rien, il n'y a zéro. Bon, après, ça ne va pas être ça pour tous, même s'il y en a d'autres qui font un petit peu comme ça. Notamment Yougalabs, mais Yougalabs, c'est différent parce qu'ils ont eu, je crois qu'ils ont eu un investissement, un financement de plus de 300 millions de dollars. Donc effectivement, eux, quand ils disent, voilà, on avance sur notre métaverse, bon, tu peux fermer les yeux et te dire qu'ils avancent vraiment sur un métaverse. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand c'est des petits projets, tu ne peux pas être hyper confiant, etc. Donc encore une fois, il faut être très méfiant sur ce genre de petits projets. Voilà, mais je pense que là, ici, on va enfin avoir quelque chose de très intéressant. J'adorerais avoir, je ne sais pas moi, des tickets pour vous, avoir des passes, des alpha tests, etc. Pour la communauté, ça serait super cool. Il faudrait peut-être que j'entre en contact avec eux. Voilà, dis-moi si tu es hypé par le jeu Metagloria. Moi, personnellement, je le suis, d'accord ? Dans les commentaires, je veux tout savoir. Petit like si cette vidéo t'a plu. Sur ce, c'était Samma. Je te souhaite une excellente fin de journée, d'excellents investissements. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501